Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve donc pour vos tirages pour le mois de janvier 2023. Donc nous allons faire les Gémeaux aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que les guides ont comme message à vous faire passer et vos énergies donc pour ce mois de janvier 2023. Donc tirage général, évidemment, gardez votre discernement. Donc ce tirage concerne les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux. Donc je vous invite à aller voir les autres signes de votre thème pour voir si vous pouvez prendre plusieurs messages qui peuvent vous donner plus d'informations sur ce mois de janvier. Donc on va commencer votre tirage avec le petit oracle des anges. Ensuite on prendra le tarot psychique. On prendra le tarot histoire de sorcière. L'oracle des médéores pour le côté un petit peu plus spirituel, vie antérieure. Alors, chose à régler évidemment au niveau karmique et puis on prendra l'oracle du scarabée d'orque. C'est un oracle aussi spirituel, voir un petit peu ce qu'il y a à travailler. Effectivement, j'aime beaucoup cet oracle qui n'est pas très utilisé. Bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Alors mes Gémeaux, on y va. On commence avec un premier message ici avec le petit oracle des anges. Alors, j'ai deux cartes qu'on voulait, je vais les prendre. Alors, mes Gémeaux, effectivement ici on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous dit aussi la guérison. Donc vous êtes en train de guérir ici mes Gémeaux. On vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlacons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc effectivement, vous êtes en train de vous libérer. Et on vous demande effectivement de pardonner ici mes Gémeaux. Donc pardonner aux personnes, effectivement, qui ont pu vous faire du mal. Donc, bon, comme je le dis souvent, le pardon c'est la libération. Voilà. Comprenez que quand vous pardonnez, c'est vous vous libérez. Après, les autres on s'en fiche un peu, c'est leur problème. Ce qui est important, c'est vous de pouvoir avancer. Alors, on va prendre deux cartes avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Alors, c'est un tarot, c'est un oracle, c'est les deux. Allez, on y va. Donc, pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023, on y va. Alors, évidemment, l'empereur, donc vous reprenez votre place. L'empereur, ça peut nous parler aussi quelque part d'autorité, de contrôle. Vous êtes peut-être une personne dans le contrôle. Vous avez peut-être été face à des personnes ici qui voulaient vous manipuler, vous contrôler. Ça a touché votre chakra sacré, puisque le chakra sacré, c'est votre désir, c'est les relations avec les autres. C'est je suis important, je suis importante. Vous reprenez votre place d'empereur. C'est-à-dire, vous reprenez votre souveraineté. Vous sortez quelque part ici d'un mode de contrôle. Vous lâchez peut-être un petit peu, justement, le contrôle. Mais quelque part, c'est peut-être un mode de fonctionnement que vous avez depuis très longtemps, mes Gémeaux. Pourquoi ? Parce que peut-être, ça fait partie de vos croyances limitantes. Ça fait partie peut-être de votre enfance. Vous avez été élevé par des personnes peut-être autoritaires. Ça a touché aussi l'aspect, je pense, relationnel, vos relations avec les autres, votre façon de vous comporter avec les autres, votre désir, votre sexualité. Et surtout, votre estime et votre confiance en vous. Donc ici, vous avez peut-être vécu une relation qui a touché votre estime. Une relation que vous devez effectivement laisser derrière vous. Vous devez donc pardonner, retrouver votre souveraineté, vous dire que vous êtes une personne importante. Sortir du mode de contrôle dans lequel vous êtes. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien aujourd'hui être en dualité avec vous-même. C'est-à-dire rencontrer des personnes avec qui vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Parce que quelque part, vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez contrôler les personnes, mais peut-être parce que vous avez peur qu'on vous manipule encore, qu'on vous fasse du mal. Donc ici, vous reprenez quand même votre place d'empereur. C'est-à-dire que vous sortez quelque part des énergies ici. Il y a de ces énergies de guérison. Donc, vous sortez quelque part d'une forme d'emprise. J'ai l'impression ici, mais j'ai moins. Donc, vous avez été, je pense, malmené psychologiquement. Oui, alors, l'empereur, c'est une personne qui reprend sa place, qui va construire quelque chose de nouveau, qui s'éveille aussi, qui sort quelque part aussi de ce mode de contrôle. Je veux tout contrôler parce que j'ai peur que ça ne se passe pas comme je le souhaite, en fait. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi, voilà, dans vos relations sentimentales ou avec votre famille. Et ça a touché, effectivement, votre chakra sacré, surtout si vous êtes une femme. Vous pouvez avoir un petit problème aussi relationnel. Et puis, dans votre vie charnelle, vous êtes peut-être en train de vivre ou peut-être vous sortez d'une relation où vous avez été malmené sexuellement. Excusez-moi, si c'est le cas, je suis désolée. Mais ça peut nous parler de ça. Alors, on continue ici, pour ce mois, donc, de janvier 2023. Le pardon va vous libérer. Vous allez reprendre votre place, tout simplement. Bien vous dire que vous êtes une personne importante, que vous méritez l'amour. Le 7 d'épée qui est apparu. Arrêtez de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous. C'est important. C'est bien beau de vous occuper des blessures et des problèmes des autres. Mais les autres, une fois que les choses sont réglées, qu'ils vont mieux, ils s'en vont. D'accord ? Donc, voilà. Bon, on continue. Allez, on va faire un tableau pour vous. Mais j'ai mot pour le mois, donc, de janvier 2023. Donc, sur le domaine général, bien sûr. Alors, effectivement, la carte des amoureux est retournée. Donc, il y a peut-être, justement, des choses que vous aimez, des personnes que vous aimez, que ça soit sentimentalement ou même, peu importe. On parle de votre vie, de l'amour, en fait. Donc, allez retourner, ça veut dire que, bon, là, vous n'êtes pas dans des relations. Vous êtes seul, je pense, mais j'ai mot. Pourquoi ? Parce que, quelque part, l'as d'épée, c'est la réussite, en fait, sur certaines choses que vous avez dû subir. Donc, vous êtes dans l'action. Au niveau de votre avenir, il y a plein d'espoir et puis il y a surtout de la lucidité. Vous êtes en train, tout simplement, de vous éveiller, de prendre conscience que vous devez reprendre votre place. Même au niveau sentimental, je pense que ça a été très compliqué. Il y a quelque chose ici qui vous a énormément blessé. Donc, pour l'instant, je pense que vous êtes en pause, en réflexion. Vous êtes peut-être seul et vous vous dites que, quelque part, vous avez envie, tout simplement, d'autre chose. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vivre vos relations, peut-être des nouveaux projets au niveau même professionnel. Je pense que vous laissez le côté sentimental de côté et vous êtes focus plus sur le côté professionnel accomplissement. Donc, vous êtes dans l'action. Il y a beaucoup de lucidité par rapport à tout ce que vous avez dû combattre et accepter et vivre dans pas mal de relations, que ce soit même professionnel. Je pense qu'il y a eu pas mal de trahisons, de complications. Et là, quelque part, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Donc, vous actionnez quelque chose de complètement différent. Vous partez, en tout cas, vous sortez de ces énergies ici, là. Mes Gémeaux. Alors, Gémeaux, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on me dit ? On va pousser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Gémeaux, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? On va la prendre celle-là aussi. Et celle-là aussi. Allez. Alors. Pardon. Donc, 2DP. Alors, effectivement, conflit interne, choix à faire. Un choix difficile, hein, pour vous, mes Gémeaux, hein, des choix stratégiques. Donc, c'est un choix. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé, hein. C'est du passé. Je pense qu'il y a eu le 2DP. C'est enfin se décider sur une situation. Vous avez dû faire... Vous avez eu... Vous avez, je pense, eu affaire à quelqu'un ici qui vous a... Qui n'a pas été très honnête avec vous. Donc, conflit interne, parce que attiré par quelque chose qui ne vous convient pas. Et parce que vous êtes attiré, justement, par des personnes, peut-être, justement, qui vous mettent... Qui vous manipulent et qui vous mettent sous emprise. Donc, même au niveau des choix... Choix difficiles. Je vais dans cette direction. Je suis toujours tentée d'y aller. Mais voilà. Bon. Moi, je pense que vous êtes sortis de ça. Et vous êtes en train, justement, de pardonner et de vous guérir. OK ? Donc, on voit ici encore avec ce chevalier d'épée. Vous avancez, vous cheminez. Vous avez fait un choix. Ce n'est pas facile, ici, mes gémeaux. Mais vous continuez. Vous sortez, ici, d'une situation très particulière. Où il y a eu beaucoup de conflits internes. Où il y a eu beaucoup, beaucoup de trahison, de méchanceté, de coups bas. Ici, quelque part, vous êtes en train de concrétiser de nouvelles choses. Le chevalier, il prend son temps, mais il arrive à bout de ça. Vous allez vous détacher totalement. Et puis, ce qui est important, c'est que de pardonner, de laisser tout ça derrière vous, va vous aider à concrétiser des nouvelles choses. Donc, vous êtes en train, aussi, de prendre conscience de vos valeurs. Vous êtes dans le mouvement, dans l'action. D'accord ? Donc, vous savez ce que vous valez. Vous retrouvez une confiance en vous, aussi. C'est important. Alors, il y a quelque chose qui se termine, ici. Vous fermez une porte. Une autre s'ouvre. La carte de la mort qui vient nous confirmer, ici, effectivement, que vous vous détachez définitivement de tout ce qui vous empêche d'avancer et vous empêche d'être heureux ou heureuse. Il y a une célébration, vous voyez. Vous célébrez quelque chose, ici. Avec le cadre de bâton, vous allez construire autre chose. Le cadre de bâton, c'est les fondations. Peut-être que vous déménagez. Peut-être que vous partez d'un endroit pour aller vous installer ailleurs. Il y a quelque chose que vous célébrez. Il y a de la joie. Est-ce que vous construisez une nouvelle vie ? Il y a une vie familiale ou une nouvelle voie que vous prenez, en tout cas. Et ça vous apporte beaucoup de joie, de réjouissance, de bonheur, ici. Donc, il y a la tempérance. Ça prend du temps. On vous demande de patienter, en tout cas. Voilà. Ça va se faire peu à peu. Le chevalier, c'est la personne qui prend du temps. C'est en cours. Mais ça va se faire. Donc, tout ça va rester, effectivement, derrière vous. Vous êtes dans une forme de patience, de tempérance. Voilà. Vous prenez le temps. Vous vous dites que ça va y arriver. C'est compliqué, mes gémeaux. Mais vous allez y arriver. Il y a le huit de coupe. Donc là, vous allez laisser le passé au passé. Vous tournez le dos au passé. Vous vous dites que tout ça est terminé et qu'il y a d'autres choses à vivre, d'autres choix à faire. En tout cas, c'est ce conflit-là que vous avez eu interne. Vous avez eu du mal à trancher. Vous avez du mal à vous décider concernant une situation. On vous dit avec l'étoile que vous êtes protégés, les amis gémeaux. Non seulement vous êtes connectés à l'univers, vous êtes connectés à votre intuition et vous avez la protection sur tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment, vraiment connectés. L'univers est là. Vos anges, vos archanges ici, notamment l'archange Michael qui vous protège. Donc, n'ayez pas peur. Continuez à cheminer. Vous êtes protégés. Alors, le 5 d'épée, c'est la prise de conscience de toute cette toxicité que vous aviez autour de vous, de ces trahisons, de ces coups bas. Je pense qu'à un moment donné, vous avez pris une direction qui était très mauvaise et vous avez pris conscience que vous étiez plantés. Donc, ouvrir les yeux ici sur ce que vous avez vécu. Donc, ce n'est pas évident la prise de conscience, mais vous reprenez le contrôle. Il y a eu pas mal de personnes autour de vous qui vous ont fait du mal, qui ont dit être vos alliés, vos amis, mais en fait, c'était des ennemis. Donc, ce n'est pas évident. Donc, on voit ici avec ce 4 de Pentacle, au niveau matériel, denier, vous êtes confort. Voilà, vous êtes installé dans une vie plutôt confortable. Vous le méritez. De toute façon, vous avez fait tout pour. Voilà, vous êtes en train de vous installer confortablement dans une vie. Je pense qu'avec le temps, les choses vont se mettre en place. Au niveau professionnel, au niveau des deniers, il y a des projets que vous avez mis en place qui sont en train de se concrétiser. Donc, si vous avez quelque part, vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui, vous êtes dans la récolte et vous le méritez. Donc, le 4 de Pentacle nous dit qu'au niveau fondation, au niveau de vos deniers, vous êtes en place et vous ne risquez rien. N'oubliez pas que vous avez la protection sur tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Donc, on voit ce chevalier de Pentacle aussi qui est en train, c'est ce que je viens de vous dire, au niveau toujours de vos deniers, vous êtes pragmatique, vous êtes efficace, vous avancez, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous allez être récompensé. Vous êtes en train d'arriver à vos fins ici au niveau des deniers, au niveau de votre vie matérielle et au niveau de vos finances. Donc, beaucoup de méthodes, beaucoup de pragmatisme, vous arrivez à bout de vos efforts, d'accord ? Et il y a effectivement le 3 de Coupe ici. Vous êtes en train de récolter. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental aussi, il y a quelque chose ici qui va arriver, qui va être célébré. Alors, soit vous rencontrez une nouvelle personne ici, mes gémeaux, mais en amour ici, il y a quelque chose de chouette à venir. Vous allez rencontrer une belle personne. Il y a une célébration qui va se faire. Peut-être que par le passé, vous avez été grugé, trahi, trompé. Mais si vous arrivez sur ces énergies de nouvelle année, avec une belle relation qui se présentera à vous dans ce début d'année. Vous aurez un choix à faire, bien sûr, toujours pareil avec le 2 de Pentacle. Choisissez ce qui vous correspond vraiment, d'accord ? Donc, même au niveau professionnel, vous savez que vous devez aller vers quelque chose qui va vous apporter de la récolte, d'accord ? Ne vous trompez pas dans ces choix, parce que vous allez être face à deux choix ici, mes gémeaux, donc faites bien attention qu'il n'y ait pas une personne encore qui revienne dans votre vie. Choisissez bien la direction dans laquelle vous voulez aller. Rappelez-vous de tout ce que vous avez vécu, et rappelez-vous, vous êtes en train de guérir, d'accord ? Donc, faites bien des choix stratégiques. Donc, vous êtes la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est là. Elle est installée, toujours pareil. On parle beaucoup de vos finances, c'est très important, mes gémeaux, dans ce mois de janvier, j'ai beaucoup de cartes de Pentacle. Quatre de Pentacle, deux de Pentacle, chevalier de Pentacle, reine de Pentacle, et d'épées. Donc, les épées, c'est tout ce que vous avez dû affronter avec les bâtons. On parle de votre émotion, on parle de la patience que vous avez, de quelque chose qui se termine ici, et vous êtes dans la récolte. Donc, vous avez mis en place beaucoup de nouvelles choses ici, mes gémeaux. Vous êtes dans la récolte dans ce début d'année 2023. Vous êtes la reine de Pentacle, la personne ici qui est installée au niveau financier, matériel. Vous n'avez besoin de personne, en fait. Vous vous accomplissez seule. Donc, la reine de Pentacle, elle n'a besoin de personne. Elle a retrouvé son indépendance. Donc, vous retrouvez votre indépendance. Vous pardonnez à certaines personnes, évidemment. Il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire. Le côté sentimental, pour l'instant, il est un petit peu de côté. La carte est retournée. Ce n'est pas votre priorité, j'ai l'impression. Même si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes prudent, prudente. Vous avancez tranquillement, mais vous n'êtes pas encore impliquée. Vous ne vous impliquez pas. Vous faites attention, en tout cas. Vous prenez le temps, j'ai l'impression. Voilà. Vous prenez le temps, mes gémeaux, de voir où ça va mener. Vous êtes vigilante ou vigilant. Alors, on prend l'oracle des Médéores. On va aller voir un petit peu ici ce que cet oracle a à nous délivrer comme message. Donc, pour vous, mes gémeaux, pour ce mois de janvier 2023, on parle bien d'un changement imminent. Donc là, dans ce mois de janvier, il y a tout qui bouge, il y a tout qui se bouscule. Alors, on y va. J'ai l'anvier 2023. Ouais, il y a l'acceptation ici de certaines choses. C'est pour ça qu'on vous parle de pardon. Donc, il y a l'acceptation et puis il y a le nettoyage total qui est en train de se faire au niveau de vos émotions ici, mes gémeaux. Allez, gémeaux, donc, janvier 2023. Acceptation aussi, peut-être, de ce que vous avez vécu avec une personne ou dans une situation. Alors, il y a le jugement qui tombe ici. Il y a quelque chose ici qui est acté, qui est réglé. Vous allez, je pense, définitivement, vous détacher ici du passé. Vous vous guérissez, vous avancez. La carte 37, donc, c'est la carte du nouveau départ. Donc, faites attention quand même aux personnes ici qui pourraient vous juger aussi. Peut-être, votre personnalité, aujourd'hui, elle peut déranger le fait que vous vous affirmiez, que vous preniez d'autres chemins et puis surtout que vous décidiez de vous détacher de l'autorité peut-être de certaines personnes. Il peut y avoir, effectivement, toujours des personnes qui vous jalousent, d'accord ? Alors, effectivement, ça, j'ai envie de dire que vous êtes habitués. Il y a pas mal d'épées dans votre jeu. Vous êtes habitués à la trahison, aux mauvaises langues, à la jalousie, à l'aigreur de certaines personnes qui colportent leur avis sur vous dans votre dos. On s'en fout, en fait. Ces personnes, si elles n'incrouve pas vos décisions et votre personnalité, j'ai envie de dire, quelque part, que c'est pas votre problème. Donc là, vous allez retrouver une forme de paix, de joie, de bonheur, d'accord ? Vous œuvrez pour ça, en tout cas. Vous devez lâcher prise sur le contrôle. Rappelez-vous, vous êtes une personne dans le contrôle. Mais bon, quelque part, c'est normal. C'est ce qu'on vous a appris. Vous répondez à ce stimuli depuis votre enfance, mes gémeaux. Donc ça, vous devez lâcher prise sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Lâcher prise sur ces modes de fonctionnement, d'accord ? Et on vous dit de passer à l'action. Donc effectivement, vous détachez de tout ce qui a pu vous empêcher, ici, à ce jour, d'avancer. Vous détachez aussi des personnes malveillantes et puis surtout de la jalousie. Rappelez-vous que vous êtes de toute façon protégés dans tout ce que vous allez accomplir. Et puis bon, effectivement, ça peut générer de la jalousie. Les gens sont jaloux, aujourd'hui, en vieux, de la réussite des autres, malheureusement. Ils préfèrent vous voir au fond du trou. C'est quand même dramatique. Alors, on va aller voir sur quoi vous devez travailler, encore, mes petits gémeaux, là, dans ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Ouais, vous avez une réharmonisation générale à faire. Donc, réharmonisation générale. De quoi ça nous parle ? On vous dit que si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéor réharmonisation. C'est pour rééquilibrer tous vos chakras et relancer l'énergie vitale. Alors, c'est sûr que quand on vit avec des personnes toxiques ou quand on est sur l'emprise de certaines personnes, au niveau de l'énergie vitale, c'est un petit peu compliqué. Le qui, en fait, voilà, relancez, faites un petit soin énergétique, acupuncture, travaillez sur vos chakras pour réaligner tout ça. Vous avez votre chakra racine, vous le savez, pardon, votre chakra sacré à travailler. Si quelqu'un a touché, évidemment, à votre estime, il y a ce travail à faire qui est important. Donc, réharmonisation générale. Donc, après, soins énergétiques, soins access bars aussi, au niveau des croyances limitantes, d'accord ? Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, bon, après, Stéphanie Abelan, là, qui a fait cet oracle, parle de porter des médéores. Bon, moi, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ces médéores, mais bon, voilà. Après, trouvez un thérapeute ou une thérapeute qui va vous aider à vous réharmoniser au niveau des chakras et à travailler surtout sur votre chakra sacré, tout ce qui concerne vos relations avec les autres, votre estime et votre confiance. Alors, on prend l'oracle du scarabée d'or. On va aller voir pour vous, mes Gémeaux, quels sont les messages pour ce mois de janvier 2023. Allez, Gémeaux, janvier 2023. OK. Ah ben, l'imago, c'est justement l'image de vous-même. Donc, d'ailleurs, Jung travaille sur, travailler sur l'imago. Comment je me vois ? Quelle image j'ai de moi ? Donc, Jung, c'est évidemment le travail intérieur, regarder à l'intérieur de soi, devenir la meilleure version de soi-même. Vous connaissez Jung, d'accord ? Carl Gustav Jung, soyez ce que vous avez toujours été. Donc, dans les relations qu'on vit avec les autres, le but est de retrouver votre souveraineté, votre place, la meilleure version de vous-même. Donc, je vais vous lire surtout l'image de l'imago. C'est important. Donc, ma vie est une luxuriante constellation systémique. Donc, dans cette carte, pardon, dans votre tirage, elle vient mettre en avant, justement, le lien que vous avez avec autrui, avec les autres, au monde, mais aussi au lien qui vous unit, ben, effectivement, à vous-même. C'est pour ça que vous tirez Jung, évidemment, si vous avez déjà suivi une thérapie. En tout cas, il y a besoin de travailler sur vous, sur comment vous vous voyez, cette autorité, peut-être, que vous avez, ce lâcher-prise que vous devez travailler et la relation que vous avez avec vous-même. Donc, les personnes que vous rencontrez, mes amis Gémeaux, sont en effet miroirs avec vous aussi. Ça veut dire que votre problématique est aussi la problématique de l'autre. Donc, nous sommes parce que l'autre est. C'est aussi le jeu de nos neurones miroirs. Car l'enfant se construit par mimétisme par rapport à son entourage. Donc, effectivement, l'imago, c'est un terme, et est utilisé par Jung, d'accord, pour parler de la représentation parentale qui se fixe dans nos inconscients. Donc, effectivement, si votre père ou votre mère a été autoritaire, vous pouvez être une personne autoritaire aujourd'hui. Donc, c'est tout ce qui est la vie de vos expériences, de votre... Pardon, c'est tout ce qui concerne, effectivement, vos expériences d'enfants vécues avec l'entourage, ainsi qu'à travers des représentations culturelles. Donc, il est cette vivante indépendance du complexe parental dans le psychisme. Le psychisme, l'indépendance, l'imago qui détermine ainsi par la suite vos relations avec les autres. Donc, effectivement, vous avez eu peut-être comme schéma de voir votre mère ou votre père être très autoritaire, et aujourd'hui, vous reproduisez ça, d'accord ? Donc, avez-vous déjà remarqué que vous n'êtes jamais vraiment la même personne quand vous êtes en lien avec les autres ? Selon les personnes que vous avez face à vous, vous vous adaptez, donc... Vous devez rester vous-même. Donc, quand vous vous trouvez avec un collègue, un parent, un enfant ou un passant, votre comportement est parfois différent. Donc, il y a un travail à faire en systémie, d'accord ? Donc, on appelle ça la constellation systémique, qui se met donc à l'œuvre dans votre quotidien à travers vos interactions avec les autres. Donc, vous ne devez pas vous adapter, et vous devez rester vous-même. Donc, ce jeu, quelque part, systémique, c'est cet ensemble complexe d'interactions entre sous-systèmes au sein d'un système plus grand qui ressemble justement au système des constellations. Par exemple, en approche systémique des constellations familiales, on considère que les membres de notre famille sont représentés par les personnes présentes à nos côtés, qui vont incarner ces membres. On observe alors l'imago des liens qui se jouent à travers ces personnes. Donc, moi, j'ai déjà fait des constellations familiales, justement, où, effectivement, on nous donne des réponses par rapport à nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ça, leur mode de fonctionnement, leurs blessures. Donc, c'est important de faire la constellation pour comprendre ce qu'on a, ce qu'on reproduit. Donc, c'est aussi en examinant nos liens avec les autres que nous pouvons prendre conscience de ces boucles dans nos vies, celles qui nous font rejouer encore et encore la même scène, dans les schémas répétitifs qui nous exaspèrent. Donc, la vivance de l'imago en nous est puissante. C'est aussi toutes les constructions archétypales qui agissent en nous à travers cette matrice inconsciente qui, pour Jung, est une expression d'ensemble du process vital. Donc, ici, c'est important d'aller faire une constellation familiale pour voir un petit peu ce que vous reproduisez comme schéma. Donc, la carte de l'imago, elle vous encourage à observer les relations que vous entretenez avec vos cercles proches et surtout de conscientiser ce qui se rejoue donc dans la représentation parentale agissante de votre imago. Donc, ayez confiance dans ce processus et montrez petit à petit votre vous véritable, amalgame de tous vos personnages et riches de tous ces liens. Et fil miroir de ces constellations, il ne faut jamais repousser une âme que Dieu approche de la nôtre parce qu'il ne le fait jamais sans une raison, une importante raison. Donc, ce qui veut dire que la personne que vous avez rencontrée, les personnes que vous avez rencontrées, la personne peut-être à qui vous devez pardonner, cette personne, en fait, quelque part, elle était en effet miroir avec vous. Donc, si elle était dans l'autorité, ça veut dire que vous êtes une personne aussi dans l'autoritarisme et que quelque part, ici, vous devez travailler là-dessus. Donc, c'est important de rentrer dans le pardon. Cette personne, quelque part, elle vous a aidé ou elle va vous aider, en tout cas, à vous soigner et à devenir la meilleure version de vous-même, mes amis gémeaux. Tout simplement, même si c'est très douloureux, vous allez rentrer dans des énergies de guérison et vous allez vous sortir de ce schéma, en fait, répétitif, ici, qu'inconsciemment, vous reproduisez parce que ça vient de votre enfance et ça vient de vos parents, du schéma familial. Voilà, mes amis gémeaux. J'espère que ce tirage vous plaira. De toute façon, je prévois dans la mi... Enfin, d'ici une semaine, dix jours, un autre tirage encore pour avoir d'autres informations. Voilà, mes amis gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous, désabonnez-vous si ça ne vous plaît pas. Il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous du cœur. Vous savez, l'adage de la chaîne de ne pas accepter l'inacceptable. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore une très, très belle année et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada